Crimes de masse, invasions militaires, barbarie. Les violences extrêmes ont un but, asservir les peuples. Mais l'histoire prouve que face à ces violences, les peuples finissent par réagir. Ils ne se résignent pas, ils s'opposent, ils s'organisent, ils se battent. C'est la résistance. D'où vient cette force ? Comment les résistants arrivent à soulever leur peuple et parfois même à vaincre les pires tyrannies ? Les historiens se posent ces questions depuis 20 ans en étudiant la France des années 40 comme un cas d'école. Face à l'occupation nazie et à la collaboration de Vichy, la résistance française est partie de rien pour devenir un mouvement de masse qui a fini par incarner la volonté nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour qu'une société entre en résistance, il faut qu'elle ait tout perdu. Un état de droit, la justice, des lois qui protègent l'individu contre l'abus de pouvoir. C'est cette absence de protection qui accule les hommes à faire un choix. Se soumettre ou résister. L'effondrement de la nation française en mai-juin 40 a plongé la société civile dans ce dilemme existentiel. Quand les troupes nazies attaquent l'Europe de l'Ouest, l'armée française s'effondre en 37 jours. 100 000 morts Cette défaite, elle a été imprévisible, soudaine, brutale. Et je crois que la première conséquence de la défaite, c'est d'abord et avant tout la dislocation, l'effondrement d'un pays. 5 millions de soldats en errance, près de 2 millions sont faits prisonniers. Il y a non seulement cette défaite militaire, mais il y a aussi l'immense débâcle que provoque l'exode. Entre 8 et 10 millions de gens qui partent, et qui partent pour la plupart d'entre eux en abandonnant tout, absolument tout. Et quand ils abandonnent pas, ils le laissent sur les routes. Ces colonnes de voitures, de charrettes, des gens qui avancent, qu'un, qu'un... Est-ce qu'on peut comprendre le traumatisme d'un peuple, de ces colonnes de réfugiés qui avancent vers le sud ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le comprendre aujourd'hui. Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est la perte de repères. Je crois que c'est vraiment très important. Il n'y a plus la moindre boussole. Et la seule boussole qui reste, c'est ce vieil homme. Dans cette débâcle, le gouvernement se replie à Bordeaux. Pétain hérite du pouvoir le 17 juin. À Paris, les Allemands retransmettent son discours place de la Bastille. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette fille à l'adversaire pour lui demander. Je suis prêt à rechercher avec moi les moyens de mettre au terme vos objectifs. Pendant une période, on peut dire que Pétain était le grand héros. Il était vénéré par la population française, par la grande majorité de gens. Même les gens qui détestaient les Allemands voyaient en Pétain quelqu'un qui était un bon patriote, qui faisait de son mieux, qui avait arrêté tous les problèmes qui sont venus de l'Exode, etc. Il y a une religion Pétain en ce moment-là. Et cette religion Pétain, elle est bien sûr liée à tout ce qu'on a pu dire avant sur ce qui a été l'effondrement. Je crois qu'on ne peut pas se permettre comme ça de couper les choses en frange. Mais au même moment, et chez ces mêmes personnes, qui représentent l'immense majorité, j'en suis absolument convaincu de ce qu'est l'opinion française à ce moment-là, il y a le fait qu'il n'est absolument pas question d'accepter l'occupation allemande et qu'il n'est absolument pas question d'accepter la collaboration. Le même jour, le général de Gaulle arrive à Londres. Le lendemain, il parle sur la BBC. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part varie et brûle la flamme de la résistance française. On peut, évidemment, avec le regard qu'est le nôtre aujourd'hui, se dire mais pourquoi n'ont-ils pas résisté plus tôt ? Après tout, il y a peut-être des jeunes qui pourraient dire cela. Voilà, les Allemands sont là, il fallait tout de suite prendre le fusil, essayer de les expulser, tenter de faire quelque chose. En réalité, personne ne sait comment résister. Personne n'a pris à résister. Au début, il fallait inventer quelque chose. Et après, cette chose, une fois inventée, était là comme une structure qui pourrait mobiliser l'opposition, l'attente de la population envers les Allemands. Mais au début, et aussi, il fallait apprendre comment résister. Il n'y avait pas de manuel du bon résistant. On invente au fur et à mesure en fonction des situations auxquelles on est confronté. Moi, je crois que cette idée, je l'ai dit aussi déjà, enfin, cette idée d'invention est vraiment très, très importante. La résistance, et surtout dans ses premières phases, c'est un agir constant. C'est une résistance qui est en mouvement. Elle se fait en marchant. Que l'on adulte pétain ou pas, n'y change rien. À ce moment précis, c'est le dégoût de la situation qui pousse les gens à agir. Comme par exemple devant le spectacle effrayant des presque 2 millions de prisonniers de guerre qui traversent la France pour rejoindre des camps en Allemagne. Un peu partout, on voit les premiers gestes de solidarité. Comme cette femme qui donne à manger ou celle-ci à boire. Ces premiers réflexes de solidarité dans un monde effondré sont tolérés par les Allemands. Très vite, des points de ralliement se créent pour tous ceux qui ne supportent pas la situation. Ils sont au moins 3000 à venir. Oui. Sœur Bénédicte a prévenu la Croix-Rouge, mais le convoi est resté bloqué à la ligne de démarcation. Nous sommes le 10 juillet. Depuis trois jours, René Le Barillet, accordeur de piano, ravitaille les prisonniers avec l'aide des sœurs du couvent voisin. Marcel Wolf est employé à la chambre de commerce. Comme beaucoup de Français, il ne supporte plus ce spectacle. Mais que faire quand on est seul ? Je peux vous aider ? Volontiers. Surtout avec ça. Ça fait mal de les voir dans un tel état. Ouais. Ils ont trouvé le moyen de faire mieux que les nourrir, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai des copains cheminots. Tenez, c'est chaud. Et alors ? Il y a un train qui va jusqu'à Lyon, il s'arrête deux minutes en gare du Pinale et... Le chef de gare garantit qu'il peut faire passer la ligne de démarcation à qui il se présente 10 minutes avant le départ. Vous vous appelez comment, déjà ? Marcel. Marcel. Vous ne sauriez pas conduire un camion, par hasard ? Pas hasard, si. Marcel Wolff était venu donner un coup de main. Il se retrouve embarqué dans l'aventure de sa vie. Regarde-toi. Regarde-toi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par de la LED ponctuelle apportée à un prisonnier, se mettent en place des structures. Car à partir du moment où vous essayez d'aider un prisonnier, vous êtes obligés de réfléchir à une organisation. Quelqu'un va fournir les vêtements civils, quelqu'un va fournir les faux papiers, quelqu'un va accepter de loger une nuit ou deux le soldat, et puis quelqu'un va l'aider à quitter ce qui deviendra la zone nord pour aller vers le sud. Donc on a ici un embryon de résistance, qui est une résistance préorganisationnelle. Bon voilà, c'est fini. Ah non, ça commence. C'est comme ça que naissent les réseaux, par hasard, par opportunité. A Epinal, une dizaine d'autres groupuscules agissent comme celui-ci. Mais nous, je suis de génie, aucun bruit. A Strasbourg, Colmar, Mulhouse, ces groupes se connectent et forment des filières. Comment ça se fait, vous connaissez si bien les chemins ? Je suis braconnier, petit con. Je suis garde champêtre. La résistance n'existe pas encore, et pourtant elle s'invente déjà, parce que des individus se substituent à l'état des faillants. J'essaye de comprendre pourquoi un individu, à un moment donné, on va dire, entre en résistance. Ce n'est pas le mot qu'ils utilisaient, c'est important de le préciser. Ils se définissaient comme des patriopes, comme des volontaires, etc. C'est nous autres, aujourd'hui, qui les appelons tous des résistants. Mais comment se fait-il que des individus vont s'engager dans ce qu'on appelle aujourd'hui de la résistance ? Vous pouvez bien sûr étudier leurs biographies, leurs histoires de vie, etc. Mais pourquoi d'autres ne l'ont pas fait ? Ne l'ont-ils pas fait ? Vous savez, moi, à un certain moment, je me dis, mais il y a un mystère. Il y a un profond mystère. Pourquoi cet individu-là va-t-il prendre des risques sur sa vie ? Va-t-il peut-être foutre en l'air sa vie personnelle pour entrer dans cette logique-là ? Je ne sais pas. Donc, moi, je ferai preuve, si vous voulez, d'une grande humilité en tant qu'historien devant le mystère de la décision ou le mystère de l'engrenage vers la résistance. La France est alors coupée en quatre zones infranchissables. Grâce aux filières d'évasion de prisonniers de guerre, 80 000 soldats retrouvent la liberté à l'automne 40. En quelques mois, toute une logistique s'improvise. Très vite, elle irrigue la France. Des milliers d'anonymes se propulsent dans la pratique de l'activité illégale. Souvent, ce n'était pas forcément un acte réfléchi. C'était un acte souvent spontané. Et à mon avis, on peut parler presque de l'entrée en résistance pour quelques individus, comme la culmination, si vous voulez, de quelques actes individuels, qui sont des actes souvent pas réfléchis, des actes instinctifs, des actes de solidarité, de générosité, de sympathie. C'est effectivement une multiplication de petits gestes de ce type qui va finalement, peu à peu, prendre forme. Et en réalité, à travers l'Europe, on va dire presque tout le monde fait la même chose. Presque tout le monde fait la même chose, sauf que les conditions d'occupation sont parfois beaucoup plus dures, comme en Pologne, sauf que les histoires politiques des États sont différentes. Donc ça va prendre des formes différentes. La particularité française, c'est Vichy qui la crée. Fin octobre 40, Pétain rencontre Adolf Hitler et lance la collaboration. Le gouvernement français est le seul des pays occupés par l'Allemagne à aller aussi loin. Voilà, c'est le choc de Montoir et de la collaboration, qui est vraiment d'une violence extrême. Le maréchal Pétain a été le fameux patriote insoupçonnable, l'homme de Verdun, etc. Cet homme, qui leur apparaît comme le modèle même de ce que peut être l'homme complètement désintéressé, sur le plan en tout cas de ses sentiments patriotiques, va collaborer avec l'Allemagne. Et là, il y a un premier choc. Alors les choses ne se passent pas brutalement, bien entendu. C'est un processus qui va se mettre en place très lentement, mais qui sera irréversible. C'est ça qui est absolument important. On rentre donc dans une période très très forte de déstabilisation. Ce choc que ressent l'opinion pousse alors les plus véhéments à pratiquer des dégradations, des petites destructions, des sabotages discrets, du sucre dans l'essence, des chaînes de montage qu'on bloque, des centraux téléphoniques qu'on dérive. Ce n'est pas la résistance avec un grand R, c'est l'expression d'une révolte pulsionnelle, en dehors de toute organisation, comme avec ce jeune Mathieu, apprenti électricien. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je sais pas. Hey, C'est un jeune homme ! ça peut paraître dérisoire puéril même mais ce jeune mathieu est à l'image des gens révoltés des premiers mois d'occupation ils font ce qu'ils peuvent là où ils sont il ya un profond désarroi de ceux qui veulent faire quelque chose comme on dit à l'époque ils ne savent pas et voilà ça va être l'action des individus et on va être dans le bricolage là qu'est ce que c'est que la résistance au départ sinon un bricolage invraisemblable de du nord au sud du pays avec des conditions bien sûr d'occupation différente puisqu'il ya la zone nord il ya la zone sud il ya la zone interdite etc il est très difficile de quantifier et de mesurer ce qu'a été cette résistance qui a pu être de saboter discrètement dans son coin un camion qui était destiné au front de l'est qui était lorsque les allemands réclamait l'ouverture de lignes téléphoniques et bien de faire durer cette demande de ne pas la satisfaire ou en tous les cas de de la retarder autant d'éléments qui se jouent au niveau des individus au niveau véritablement du micro un du tout petit mais qui aussi on laissait relativement peu de traces ces actes individuels si on les comptabilise un par un ne sont effectivement que des actes individuels singuliers qui s'exercent dans une situation particulière et qui n'ont le sens que qu'ils portent même mais si on prend une autre vision c'est à dire si on tente de donner donc de prendre un recul suffisant pour avoir une vision collective de la situation on voit que l'assemblage donc de tous ces actes là donne l'idée qu'il existe des forces qui sont latentes bien entendu qui sont très difficiles à percevoir mais qui manifeste toute la volonté de ne pas accepter cette situation qui est faite à la france à ce moment là avec le dix monsieur s'il vous plaît ces actes individuels sont tellement révélateurs qu'ils obligent l'armée allemande à prendre dès l'été 40 des mesures radicales les condamnations à mort dresse la sociologie des premiers résistants des soudeurs fraiseurs des ouvriers agricoles des couturières des gens ordinaires sans passé particulier ils ont agi par pulsions au moment où vichy à l'automne 40 transforme l'appareil d'état en instrument autoritaire la police se retourne contre la société civile elle arrête les communistes les francs maçons les juifs étrangers les socialistes et les syndicalistes il n'y a plus aucune structure légale qui puisse organiser la révolte la population est sans défense face à une armée d'occupation et un état oppresseur mais ce qui réveille d'abord une société ce sont les conséquences sociales de l'occupation le retour de la misère ranime dans les villes les réflexes protestataires habituels manifestations et grèves catalyse à ce moment là le désir de révolte contre l'occupant pendant tout l'hiver en 1940 début 41 du côté allemand on s'aperçoit que la situation économique en france est telle que la population n'est pas convaincue par les mesures du gouvernement de vichy et c'est surtout la personne les privations que la population doit subir qui ne permettent pas au gouvernement de s'installer comme un vrai gouvernement qui prend ses responsabilités envers sa population et là on s'aperçoit du côté allemand apparemment que ça ne marche pas comme c'était au début prévu par le gouvernement vichy ce mécontentement c'est la première façon de se révolter c'est ce que j'appelle aussi la réactivité sociale ce sont des groupes des ouvriers ça peut être des enseignants ça peut être des petits bourgeois et bien pour telle ou telle raison parce que le régime touche alors alors statut parce qu'ils sont sensibles à telle ou telle question eh bien ils vont réagir et de là ils vont possiblement pas tous rentrer ou participer à un mouvement de résistance la france est une société de résistance ce qui ne veut pas dire que les français soient des résistants mais que cette société est une société de résistance moi je dirais de non consentement encore une fois majoritairement parlant il ya une part des gens qui acceptent on le sait qu'ils se soumettent donc elle est en situation de non acceptation de ce qui est mais elle ne s'engage pas au sens où elle ne prend pas une arme pour se battre contre les occupants elle manifeste simplement par des signes divers par des symboles divers et souvent de façon collective d'ailleurs cette poussée de fièvre collective va déboucher sur une tentative de grève générale illimité dans les mines du nord pas de calais fin mai 41 ce sera la première grève patriotique de l'histoire de france dans le nord encore moins qu'ailleurs la présence allemande a été tolérée je pense qu'on peut véritablement parler de m et cette haine a pu être je crois également amplifié par la politique menée par l'occupant alors une politique d'abord économique qui a été une politique de pillage d'exploitation du pays mais qui a conduit dans certaines régions le nord encore à l'intensification des rendements à une pression très forte exercée par exemple sur les mines qui va expliquer notamment le grand conflit minier de mai juin 1941 en quelques jours cent mille mineurs se mettent en grève à l'appel des communistes des socialistes des chrétiens de gauche comme de droite cette société rebelle elle est faite de cette multiplicité de de conduite plus ou moins risquée mais toujours dans évidemment la société légale dans la société officielle et c'est ça que nous avons à penser vous voyez alors dans certaines circonstances ce que j'appelle également résistance civile c'est lorsque une une crise particulière va bousculer tel ou tel groupe va choquer tel ou tel groupe et on va avoir à ce moment-là un mouvement public j'allais dire de résistance civile les mouvements sociaux ne sont pas adaptés à la violence d'une armée 9 fusillés 94 internés 244 déportés les premiers déportés politiques à prendre les trains de l'enfer la révolte doit trouver d'autres formes or en 41 il en existe une que les allemands n'arrivent pas à endiguer plus prendre que ça la tendance le papier devenu stratégique il compte tout maintenant elle est née à l'été 40 au milieu du bricolage général qui agitait la société civile au départ elle concernait quelques individus qui voulaient crier leur colère vu la taille de l'engin il va falloir faire des textes plus courts on va l'appeler comment le journal il faut que ce soit court et juste raymond burgard est enseignant ses amis fonctionnaires balmy avant guerre il militait dans un groupe de catholiques progressistes et bien c'est pathétique et dérisoire si tu veux savoir dérisoire et t'as rien compris mon vieux là la propagande ça commence toujours par une goutte d'eau une goutte d'eau t'as pas remarqué qu'on n'était que cinq dans cet effondrement moral et politique que constitue l'occupation et la collaboration eh bien faut d'abord se reconnaître autour de valeur voilà faut faut il faut il faut il faut reprendre reprendre pied en soi faut faut essayer de de se reconnaître à travers voilà des idées majeures la patrie je ne sais pas la liberté bien sûr la république et et en se retrouvant à travers ces valeurs eh ben on va commencer à créer un petit groupe et puis à partir de ce petit groupe qui va être évidemment clandestin peut-être que on va faire des actions hein et ça va prendre du temps maintenant il faut les diffuser alors imaginez qu'on trouve dix amis si chacun de nos amis 15 mille chacun de nos amis reproduit dix exemplaires et les distribuer à ses propres amis eux ils font pareil à la troisième génération nous aurons quinze mille lecteurs quinze mille merde et ça ce n'est plus une goutte d'eau c'est une vague la presse clandestine a joué un grand rôle dans la structuration de la résistance parce que elle était destinée à éveiller l'opinion publique tel était son but mais sans que cela corresponde à un plan préétabli la presse clandestine a obligé la résistance à se structurer à partir du moment où vous faites un journal il faut des gens pour acheter le papier pour acheter de l'encre pour l'imprimer il faut des gens pour le diffuser donc à partir de quelque chose qui est au départ totalement artisanal totalement même disent certains dérisoire certains pensent même inutile va se créer une organisation et bien les mouvements qui au départ a été centré sur l'impression d'un journal clandestin ont accédé à une forme de polyvalence on imprime des journaux pourquoi ne pas avec le papier dont on dispose avec les caractères d'imprimerie que l'on a pourquoi ne pas faire des faux papiers faux papiers qui bien entendu serviront aux résistants mais qui pourront également servir aux proscrits juifs, communistes, résistants, socialistes, en rupture de banc il faut des corps francs pour garder les imprimeries pourquoi ne pas les utiliser bien entendu les allemands ne sont pas dupes des sentiments qu'éprouvent les français et de la menace que peut représenter la résistance ce qui veut dire par exemple qu'ils portent une extrême attention à par exemple la diffusion de tracts, la diffusion de journaux tout cela est repéré mais ce n'est pas parce qu'ils font attention et qu'ils ne sont pas dupes des sentiments qu'éprouve une partie de la population qu'ils se sentent nécessairement menacés ou dans un terrain hostile nevraient pas, pour prendre des plans de la population oui, non, le ministre, comment. non, le ministre, eu m'am ? pas, vous avez des questions à la communiste une pro-communistique et des studentistes au public au quartier latin la imagine la décision oui, les franzons sont doncs dénés ? oui, le ministre, oui. bien, votre ministre, vousoder ! vous dénés comme ce n'est pas ces broutes de la victoire Les Françaises ont peur de nous, parce qu'ils besoquent leur pays. Les Françaises ont peur de nous, parce qu'ils besoquent leur pays. Les Françaises ont peur de nous. Ils ont fait la même chose. Ils vont trouver ceux qui ont fait cette édition. Et ils vont vous donner à la parole. Les Françaises ont peur de l'Hauptquartier. Pour que Berlin puisse comprendre, ce que le Sturm-Charles-Führer Gockel est encore dans le pays. Le rapport qu'on voit Helmut Knorren, le chef de la Gestapo à Paris, est le premier à décrire l'état de l'opinion française. À Paris, Rouen, Bordeaux, les activités de propagande de l'ennemi s'intensifient. Tous les Français qui sont des opposants deviennent des sympathisants de De Gaulle. On observe sur les tracts le drapeau anglais et le drapeau français orné de la Croix de Lorraine. De nouvelles complications apparaissent quotidiennement. Les premières inquiétudes, ça remonte lorsqu'il y a pour la première fois une certaine manifestation de la part de la population française en faveur des événements militaires qui se déroulent à ce moment-là. Ça veut dire que De Gaulle impose par la radio aux Français de marquer les murs avec un V. Et vu la réponse spontanée de la part de la population, on s'aperçoit qu'il y a apparemment une certaine écoute de ce côté-là. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a très rapidement compris l'importance de la radio. Il a été créé par la radio. Il a vu que la radio était un outil très important. Il était peut-être la première personne dans l'histoire à être créée par ses moyens modernes de communication. Et il se trouvait être vraiment un maître à l'art de parler à la radio. On ne peut pas comprendre cette période, bien sûr, sans avoir en tête la puissance du verbe de De Gaulle, sa voix qui semble être un roc et qui dit, et qui dit, alors là, le mot résistance est utilisé, n'est-ce pas, par De Gaulle. Il dit la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindre pas. Quant à ceux des Français qui demeurent encore libres d'agir suivant l'honneur et l'intérêt de la France, je déclare en leur nom qu'ils ont une fois pour toutes pris leur dure résolution. Ils ont pris une fois pour toutes la résolution de combat. Cette radio anglaise qui résiste, n'est-ce pas, elle est de plus en plus écoutée. Ils le savent assez vite à Londres. Et donc, on va prendre conscience, et on n'en avait pas à l'époque, que là, il y a un instrument de guerre psychologique considérable pour toucher les populations occupées. On commence à créer des stations de radio pour contredire tout ce qui vient de la part de la BBC. Ça veut dire qu'on a une certaine idée du risque qu'on peut peut-être à long terme courir si on laisse infiltrer la population française par ces moyens-là. Vichy connaît l'état d'esprit des Français depuis la fin du printemps 1941. Les notes de synthèse des préfets et des rapports des renseignements généraux s'accumulent. Des réunions secrètes seraient tenues. Appel à la révolte. La propagande gaulliste ne ralentit pas. L'opinion paraît inquiète. La politique du gouvernement reste très controversée. Nous sommes à l'été 41. Pétain décide de s'adresser solennellement aux Français. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Un véritable malaise atteint le peuple français. La radio de Londres et certains journaux français ajoutent à ce désarroi des esprits. De ce désordre des idées, naît le désordre des choses. Un long délai sera nécessaire pour vaincre la résistance de tous ces adversaires de l'ordre nouveau. Mais il nous faut, dès à présent, briser leurs entreprises en décimant l'échec. C'est à ce moment qu'arrive l'homme clé de cette histoire. Jean Moulin, jeune préfet évoqué par Vichy, vient de passer huit mois dans la clandestinité. Il a recensé tout ce qui résiste. Il constate que la colère est générale, mais que rien n'est assez organisé pour être efficace. C'est lui qui comprend l'importance de la presse clandestine. Il pense que toutes les formes de révolte et de résistance doivent se fédérer autour des mouvements clandestins qu'ont créé ces journaux. A l'été 41, il part à Londres à la recherche d'un chef pour cette résistance intérieure. Alors dans le fond, pourquoi Moulin vient en Grande-Bretagne ? Il vient en Grande-Bretagne parce qu'il a été fortement marqué par ce qui s'est passé en Espagne. Et dans cette aventure espagnole, il a joué un rôle relativement actif puisqu'il était dans un petit comité qui apportait des soutiens aux républicains espagnols. Et l'une des explications qu'il a toujours données, c'est non seulement qu'il y a eu des isanis entre les républicains, mais qu'il a manqué à la république espagnole le soutien, le soutien donc notamment de la France, alors qu'au contraire, les fascistes italiens et les nazis apportaient leur soutien à Franco. Donc ça, c'est quelque chose de très très important pour lui. Et il pense à l'époque que la résistance, ce qu'on peut appeler la résistance, ces débuts de la résistance, ces espèces de groupements qui commencent d'émerger en France, n'ont pas grande chance de survivre s'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, un soutien, soutien extérieur et un soutien très concret, c'est-à-dire des armes, de l'argent. Alors, Charles de Gaulle, lui, pourquoi a-t-il intérêt, disons, à rencontrer un monsieur moulin ? De Gaulle qui est démuni, De Gaulle qui a des difficultés avec son pays d'accueil, la Grande-Bretagne, même avec Churchill, qui n'a pas grand monde, voilà qu'un préfet lui tombe du ciel, fort bien. De sur quoi, on lui annonce que ce préfet arrive avec un rapport, un rapport d'ailleurs qu'il a lu, qu'il le dira, et qui est une sorte de tableau de ce qu'on peut appeler les débuts de la résistance en France. Vous êtes donc ce jeune préfet de Chartres ? Je l'étais, mon général. Aujourd'hui, je suis mandaté par les mouvements de résistance pour vous parler. Qu'attendent-ils pour m'envoyer des hommes ? Que vous soyez leur chef. Je le suis, depuis le premier jour. Vous êtes le chef de la France libre. Eux organisent les Français occupés. S'ils se battent en France, c'est que la guerre continue en France. La guerre se gagnera ici, aux côtés des alliés. Mon général, ces mouvements représentent des centaines de milliers de combattants, prêts à agir. Allons bon. Qu'imaginez-vous qu'ils puissent faire ? Ils forment l'armée que vous cherchez. Ils cherchent un chef qui les guidera. C'est vous. Vous pensez qu'ils m'attendent, moi, alors qu'ils adultent le pétain ? La résistance intérieure est la force qui va soulever le pays, à condition qu'elle soit unie. Seul un chef extérieur aux ambitions sur place peut le faire. Les Français ne sont pas assez disciplinés. Les Français ont un rêve. Retrouvez leur liberté. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour ça. À vous de les guider. Informés par Jean Moulin, le général de Gaulle et la résistance intérieure vont commencer à échanger. Et donc il va y avoir une coordination des efforts. Coordination des efforts qui veut dire que, pour aller vite, d'une part, le général de Gaulle va pouvoir donner un certain nombre d'orientations et de directives, mais que le général de Gaulle va également, via Jean Moulin et la délégation, va pouvoir également affecter à la résistance un certain nombre de moyens. Moyens notamment en transmission, moyens en argent, moyens en armes. Moulin, grâce à son budget, monte un secrétariat qui met en place les premières structures nationales. Les terrains de parachutage et atterrissage sont homologués par la Royal Air Force. Un bureau de presse transmet aux journaux clandestins des articles et des consignes communes. Les principaux mouvements et réseaux sortent de la période du bricolage. Au printemps 1942, l'opinion publique sait qu'une résistance s'organise autour de mouvements comme combat, défense de la France ou libération. Ceux qui veulent agir ont désormais un cadre d'action. Pour moi, l'histoire de la résistance, c'est la conjoncture qui est progressive entre la société française, la société civile, et ce noyau de gens qui étaient des gens assez extraordinaires, qui avaient décidé pour des raisons diverses de dire non à la situation de l'occupation. Et au début, à mon avis, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu une résistance de masse. On ne peut pas dire que la résistance était un mouvement de masse. Ça n'a jamais été un mouvement de masse. Le résistant, le noyau de résistant était en fait très peu. Mais ces résistants n'auraient pas pu exister sans une société autour d'eux. On pense par exemple à la célèbre phrase de Mao sur les guérillas, en fait, qui sont comme des poissons dans l'eau. Et la société civile, la société était l'eau qui nourrissait, si vous voulez, la résistance. La résistance n'aurait pas pu exister sans cette société. La résistance, elle a toujours affaire à l'opinion. Et donc, il s'agit qu'elle se développe dans un tissu qui lui est favorable. Et donc, ceci veut dire qu'il faut prendre un cercle plus large, on va dire de complicité active, sur lequel les résistants ont d'ailleurs toujours insisté. C'est la porte d'une maison qui s'ouvre au bon moment pour un résistant. C'est la mamie qui va offrir sa maison pour que se tienne une réunion secrète. C'est le patron de café qui va accepter que son établissement serve de boîte aux lettres. Donc ces gens-là, ils ne sont pas officiellement des résistants, mais ils participent d'une certaine manière à la résistance. Donc vous êtes dans un cercle déjà beaucoup plus large. La Wehrmacht a relativement tard compris qu'il y a vraiment des mouvements de résistance. Il y a de temps en temps, on a découvert des petits réseaux. Ça veut dire, on s'est aperçu qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé ensemble. Mais ça, on a pris ça comme une initiative plutôt personnelle. On essaye de se faire une idée là-dessus, mais je crois qu'on n'a pas cette idée que ça va vraiment un jour devenir un mouvement qui va englober pratiquement toute la population. Le retour de l'aval au pouvoir, l'homme politique le plus détesté de France, fait passer la collaboration de Vichy au niveau d'une alliance avec l'Allemagne. Il organise avec les nazis les rafles de juifs à l'été 1942. Elle scandalise l'opinion. Trois mois plus tard, les Allemands envahissent la zone sud en réponse au débarquement des alliés en Afrique du Nord. La guerre mondiale est entrée dans une phase de radicalisation extrême. Début 1943 à Berlin, les nazis décrètent la guerre totale et Laval décide que la France doit les aider. Il va réquisitionner la jeunesse française pour qu'elle aille travailler en Allemagne et remplacer les ouvriers allemands mobilisés sur le front de l'Est. C'est le STO. En février 1943, les rafles visent tous les jeunes. L'importance du STO, c'était que pour la première fois, la politique allemande touchait toute la population. Avant, en fait, les gens étaient victimes de la situation. On n'avait pas assez à manger, en fait. Si on était juif, on était persécuté en tant que juif. Mais beaucoup de gens n'étaient pas touchés directement par la... Ils n'aimaient pas les Allemands. Ils n'étaient pas touchés par les Allemands, par la politique allemande ou indirectement, si vous voulez. Mais avec le STO, on était forcés de faire un choix. Est-ce qu'on acceptait ? Est-ce qu'on allait en Allemagne ? Ou est-ce qu'on, j'allais dire, résistait ? Est-ce qu'on résistait ? Est-ce qu'on disait non ? Ça crée d'abord de nouvelles solidarités. C'est-à-dire que là, la solidarité fonctionne à la fois contre l'Allemand et contre Vichy. Car Vichy ne peut plus servir de bouclier, comme il le disait. Et au contraire, c'est la résistance qui dit, c'est moi qui vais vous protéger, c'est moi qui vais vous assurer des refuges pour les réfractaires, etc. Et là, avec le STO, il y a potentiellement, non seulement, des gens qui militairement peuvent être utilisés, ça sera les maquis, mais en même temps, politiquement, il y a une évolution relative dans la population française, y compris au niveau du français moyen. Donc, il sera peut-être attentiste, mais attentiste beaucoup plus près à sauter le pas. Comment s'échapper à ces services ? C'est de fuir à la campagne. Et donc, soudain, et c'est vraiment, c'est assez soudain, la résistance commence à s'enraciner, à basculer dans les campagnes aussi. Donc, à partir de 1943, il y a une résistance dans les villages, pas que dans les villes. Et donc, la résistance peut utiliser ce discours, si vous voulez, rural contre Vichy. Nous sommes la vraie France. Nous sommes la France enracinée dans les campagnes. Et donc, il y a, dans un sens, à un certain point, la résistance a repris quelques-unes des valeurs de Vichy et les tournées contre le régime de Vichy. En devenant le refuge des victimes de Vichy et des nazis, la société rurale bascule dans le camp de la dissidence. Autour des maquis que forment une partie des réfractaires du STO, ce sont des valets entières qui ravitaillent et protègent. En ouvrant leurs portes aux Juifs qui se cachent, aux résistants clandestins, on crée un tissu de complicité qui unit la société dans une sorte de contre-État clandestin. La résistance, devenue le bouclier de la nation, incarne désormais la cohésion nationale. La preuve en est fournie le 11 novembre 1943, lorsque le général de Gaulle appelle tous les Français à célébrer ouvertement l'anniversaire de la victoire de 14-18. Les maquisards de l'Ain, sous les ordres du commandant Roman Petit, décident d'un coup d'éclat. Prendre la ville d'Oyonna pour y défiler à la tête de ses hommes. Une action patriotique pour prouver que résistants et populations sont unis dans le même désir de liberté. Combattants de la nuit ! Allons-y ! Deux commandos ont pris la gendarmerie et la poste. Oyonna est coupé du monde. Un journaliste local, alerté par la résistance, vient avec sa caméra. Il n'a que trois minutes de pellicule. L'enjeu est énorme. Qui sait après tout comment va réagir la population ? Va-t-elle fuir ? Se barricader ? Personne ne sait. Jamais la résistance ne s'est montrée au grand jour. ... ... ... ... ... ... ... Dans les faubourgs de la ville, déjà les premiers regards. Passés les premiers moments d'incrédulité, tout le monde a compris, le maquis est en ville, alors tout vacille. Un bon commandement ! Un colonne par trois ! En avant ! Marche ! C'est parti ! À gauche ! Gauche ! Défaux de gerbe ! Les vainqueurs de demain, aux vainqueurs de 14-18, aux morts ! Allons enfants de la patrie ! Le jour de gloire est arrivé ! Contre nous de la divanille ! Les chandards semblant désolés ! Les chandards semblant désolés ! Les maquisards n'en espéraient pas tant. La fusion est totale et le commandant Roman Petit aura toutes les peines du monde à faire remonter ses hommes dans les camions. Les premières mesures de la Marseillaise prouvent que la résistance n'est pas simplement une force militaire, une opposition politique ou simplement la forme clandestine de la révolte des individus. Pour moi, en fait, le rôle de la résistance, le rôle fondamental de la résistance dans ce qu'a été la France de l'occupation, c'est d'être l'élément essentiel autour duquel va se reconstituer l'identité nationale. Cette identité, elle était complètement écrabouillée. Elle était déjà très très mal en point, donc à la fin des années 30. Et la résistance était venue comme un secours dans cette crise d'identité nationale. La résistance n'était pas simplement un projet pour se débarrasser la France des Allemands, mais c'était aussi une vision du monde, une vision de la politique, une vision de l'avenir de la France, les idées comme révolution, de rebâtir la France, redressement, toutes ces idées étaient très importantes. C'est autour de la résistance que va se reconstituer petit à petit dans cette identité. C'est-à-dire que les Français vont de nouveau être capables de se repenser français dans une France, même si elle était mal en point, à partir de ce que la résistance représente. Grâce à la résistance, on sait maintenant pourquoi on vit ensemble. Les valeurs de liberté, de démocratie, de république sociale et antiraciste sont les fondements du nouveau pacte national. Ceux qui l'ont réinventé étaient de droite ou de gauche, mais ils étaient d'abord insoumis, résistants. Près de cent mille d'entre eux sont morts pour cela. L'ennemi chez moi, on m'a dit résigne toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et d'où je vais, vous qui le savez. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Sous-titrage Société Radio-Canada